Voilà, chers collègues, nous allons reprendre pour la dernière demi-journée nos travaux sur le roman de Barlam et Josaphat dans l'histoire des religions. Et nous avons le bonheur et la joie d'accueillir Gaga Chourgaïa, professeur de littérature et de langue géorgienne et d'histoire de l'Orient chrétien à l'université de Naples, l'oriental. Et il va intervenir sur la première recension chrétienne de la légende de Barlam et Josaphat et il réévaluera notamment des questions controversées. Donc je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Cher collègue Atami, je suis très honoré de participer au colloque d'aujourd'hui où j'avais appris vraiment beaucoup. Permettez-moi donc de remercier chaleureusement les organisateurs, le professeur Michel Tardieu et Guillaume Ducœur pour leur aimable invitation et leur délicieuse hospitalité. Je m'excuse si je parlerais en anglais, mais mon français est trop médiocre pour oser parler en français en public. Donc, in 1612, a Portuguese historian, Diego de Cuoto, wrote about Josaphat, known him probably from the Legenda Aurea or the Roman martyrology. Je m'excuse, qui est représenté dans sa légende de la légende de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Et, comme il nous informe que l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme, il peut être que l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Il took plus de deux centuries, les scholars, à acquérir cette observation. Édouard de la Bouillée et Félix Librecht, ont découvert le Balaam et Joseph Romains, a christianized life of the Buddha, explaining its origin as follows. It was the basis of the oral tradition of Buddha's life and adapting it to style and concepts of Christian eschatism. A christian author in Egypt wrote the Romans in Greek. He appears to be a Syrian, judging by Syriac names and geographical location of India in relation to Egypt in the Greek text. Alexandre Kirpichnikov almost immediately opposed this opinion, probably because the proximity between the Arabic non-Christian version of the legend and the Buddhist life could be found in Buddha's and Balaam's childhood and youth, but not elsewhere. He linked various episodes of the Romans in different hagiographic works instead, assuming that the Romans was written in Egypt in the 7th century and Buddha's life, of the contrary, had inherited from it those similarities that had been pointed out by La Bouillée and Librecht between the two works. A year after, Alexandre Veselovsky demonstrated the inconsistency of Kirpichnikov's investigative methodology. Expounding on the plot of the Romans and the Buddha's life, the scholar revealed many common elements between them, indicating that the differences yet were caused by the new religious perspective, while the Buddha by himself reached the highest degree of spiritual enlightenment, Yosef found the truth in Christian revelation. Since Balaam initiated Yosef into Christianity, the whole didactic part was told by him, and the parables also served to convey Christian teachings, whereas the Buddha by himself related the parables in Buddha's life as his own and his disciples' reincarnation stories. Tales focused on the idea of reincarnation could certainly not survive in a Christian romance, but the great Russian scholar had not overlooked the trace of the concept, this concept had left in the Romans. I skip the part of the text. Kirpichnikov's theory was taken up exactly a century later by Bronislaw Kuznetsov, a well-known Soviet scholar, for his insights about Iranian influence on Tibetan Buddhism. He considered the common elements between the Kitab and the Buddhist life not being original in the life, but entered it from the Central Asia tradition at a later stage. He concluded that the Kitab was originally created in Northeastern Iran or Central Asia, where Christian and Buddhist cultures were particularly closed together before Arab conquest. More recently, Daniel Jumare rejected the derivation of the Kitab from both the Buddhist life and the Manichaean tradition, and held absolutely unknown where the Kitab came from, when it was written, who wrote it, and from which language it was translated. Professor Degg yesterday spoke about the origin of this legend, and, as we shall see, Ignatiy Kraschkovsky was of another opinion, but it is beyond my competence to discuss the origin of the Kitab. We merely know that Buddhist tradition seems to provide a narrative framework for the life and act of renunciation of the Christian Saint Josaphat, but Barlaam, the central figure of the history, seems to be a creature of the successive Arabic and Georgian authors. As it is well known, Hermann Zotterbank initiated the discussion about the author of the Romans in 1986. It was he who discovered the Codex Marcianus Graccus 726 and Paraginus Graccus 1771, but he did not deem their titles, which identified the author of the Romans in Eftimius of Iberian, about whom Professor Hintiby just spoke yesterday. It took almost a century and a half for Eftimius to be recognized as the author of both Greek recensions of the work, although some researchers are still hesitant to attribute the extensive version of the Greek Romans to him as well. So the derivation of Greek Romans from the Georgian version, namely from its full-length recension, has finally been ascertained, but the history of the legend before it surged Georgia remains obscure. Veselovsky shared Librech's hypothesis on the Syriac origins of the first Christian version of the legend, but he remarked that it was not translated from any language, yet directly written in Syriac on the ground of an oral tradition about the Buddha. In continuation of this tradition, Viktor Rosen argued the derivation of the Georgian version from the Syriac original. His pupil, Nikomar, in his first study performed the first comparative theological analysis between the Georgian, Greek, and Arabic-Islamic version of the work, but we stressed that he used the shortened Georgian recension called the Wisdom of Balabar, the only known Georgian recension at the time. This fact invalidates a number of his assertions because the text derives from the full-length Georgian recension, which had to be compared with the Greek and Arabic versions instead, but already this first partial analysis has sufficiently revealed the dependence of the Greek version on the Georgian text and of that on the Kitab. However, the Georgian version introduced novelties which are understandable in the light of the change in religious pathos between the Ismailic, Arabic, and Georgian Christian versions. The tendency is further developed in Greek version. Nine years ago, Marr made another study on the subject and he now dated the translation of the work from Syriac into Georgian between 7th and 10th century. However, the Syriac track seems precluded, indicating distinct traces of Arabic language influence in the Wisdom of Balabar. Paul Peters considered that it stemmed from the Arabic, while the same Marr himself later admitted that the Syriac linguistic elements detected by him in the Wisdom might be accounted for in terms of Arabic language influence. Finally, in 1957, Lang wrote, since researchers in Syriac over the last century have failed to yield any version or direct trace of the Balabar and Yosav Romans in that language, it is more than doubtful whether a Syriac recension ever existed. On the other hand, the scholar consolidated Marr's previous conclusion with regard to the relationship between the Arabic, Georgian, and Greek versions. He demonstrated that in Greek Romans there was not a single part of the text of any importance which has not been found in Balabariane's Georgian reduction. Besides, the Romans lacked several fables which occur in Balabariane and which derive from Arabic version. The Georgian Balabariane, in its full length shape, so occupies a position midway between the Arabic and Greek versions, and that the Greek version is entirely dependent on the Georgian. The question of the first Christian version of the legend still remains open. Now I skip the Conibur's hypothesis, but I stressed and polemizing against him, Marr hypothesized that the known for the time Georgian version text could be this version text, would recognize a later abridgment of the as yet undiscovered ancient Georgian texts of the wisdom. The time provided philological evidence for Marr's hypothesis. In 1956, the full length Georgian recension has been discovered, and the question of the relationship between that and shorter Georgian recension naturally arose. The essay, The Balabian and Joseph Romans in Christian Literature by Cornelike Gelidze, was a groundbreaking study on the matter. Unrevailing every problem related to the topic, the scholar formulated the most fascinating theory on the origin of the legend. According to him, it was created in the Nestorian milieu in the middle of the 10th century, when some of India sought to separate themselves from the mother church of Saleptic Tessiphon. In order to justify their pretensions to rank as an independent church, they need for a document which would testify a different apostolic origin of Indian metropolitancy in its own, to establish this by suitable literal evidence. The separatists promulgated the life of Balabar Yusuf in Syriac, which was modeled on the Buddha's life in Pahlavi de Perdita. This new text claimed that Balabar and Yusuf had evangelized India, not the apostle Thomas. This first Syriac version of the life was later lost, but was survived in Arabic non-Christian recension and in the Christian one de Perdita, which derived from that. The Georgian full-length recension took its origin from an Arabic Christian recension, I repeat de Perdita, but many elements in this second part of the history find no equivalent in Arabic story. The author of Christian version, evidently motivated by his different ideological outlook and by his desire to give the story a Christian flavor, altered the ending of the Arabic version and adapted it to its own individual manner. Afterwards, I quoted a broader quotation by Kikelidze just to stress that when he spoke about a Christian author, he meant an Arabic translator. The dependence of Georgian life of Yusuf on the Arabic, he further observed, is revealed by analysis of names of characters and places occurring in the narrative. Written not earlier in the 9th century, this Christian Arabic version gave origin to full-length Georgian version, from which both the shortened Georgian and Greek versions derived both. Later, this Greek version, as we know, entered the literary culture of East and West. So, this factor in turn helps to determine the date of composition of the full-length Georgian Balavariani, which Kikelidze regarded as a translation made by the Georgian colony in Palestine from a Christian Arabic version at the turn of the 9th to 13th century. Later, Ilya Abu Ladzi and David Lang also held the derivation of full-length Georgian recension from the Arabic version of the legend. But while Kikelidze thought it was a lost Arabic Christian recension, Abu Ladzi and Lang operated on the assumption that the Georgian recension was based on the Arabic non-Christian account, qualifying, so Balavariani, as the first even-ever Christian version of the legend. The Arabic milieu is the first environment where a central mention of Balaam and Yusuf appears, as we know. According to Krachkowski, the first Arabic non-Christian version was made almost certainly in the 8th or 9th century, and was based on a lost Bahlavi text compiled in the 6th century. We shall not dwell on the non-Christian Arabic versions studied by Rosen, Lang and Jumare. As for the Arabic Christian versions, as the recent excellent volume by Marlene Canaan demonstrated, all of them are derived from Greek. So, in 1966 Ilya Abu Ladzi had written, had an earlier Christian version of the Romans existed in the Arabic tongue, then one feels that the Arabic-speaking Christians would not have needed later on to translate the story from the Greek version, especially as this letter is markedly inferior from the literal waypoint even to the Arabic non-Christian version, from which the Christian version itself is presumed to derive, and also to the Georgian full-length reduction, which in one fashion or another proceeds from an Arabic source. Certainly, it's a logical observation, but considering the vastness of the Arabic world, one could not exclude its retranslation from Greek, or hypothesize the presence of an undiscovered manuscript in some library or monastery. Who knows? But it is also the fact that another half-century has passed after this statement, and such a translation has never been found. It is equally true that among the ancient reworkings of the legend, the Georgian and Greek texts are its only Christianized versions, and as it has been definitely demonstrated, the Greek derives from the Georgian version. Thus, to this day, the Georgian version remains the oldest Christian version of the legend. Now, I shall skip the paragraph about the two Georgian recensions, but as I told before, we presume that shorter recensions derives from the full-length one, but in fact, when we really begin to study these two versions, we can see that the things are not so clear as it is established and shared, but I shall skip this part to go to the last part of my communication. The transformation of the Buddha's life into a hagiographical work. Crucial to the spiritual development of the Bodhisattva's life was his encounter with an old, a sick, a dead man, and a hermit. In the Kitab, the importance of the letter increased so much that it changed the structure of the Indian legend itself. The dialogue between the two became the expression of the author's doctrine and gave the work a clear didactic connotation. The reality is further emphasized in the title of the shortened Georgian recension, The Wisdom of Balabar. The Hermit gave the consoling explanation to the Prince, shaken from the first three encounters. But in Indian legend, the encounter with the Hermit was only the first step in Siddhartha Gautama's way towards perfection. Becoming a Hermit himself, he followed a few wise masters, but as he could not find truth even in their teachings, Siddhartha spent seven years in solitude under the Bodhisattva, battling against himself and feelings coming from outside. At the end, he found enlightenment, freeing himself from the cycle of rebirths. Neither Islamic, Islam or no Christianity could accept the very novelty of Buddhism, i.e. the doctrine that truth and salvation could be communicated to the soul by divine intervention from outside, but be attained alone. Therefore, the last stage of Bodhisattva's evolution, i.e. the individual struggle on the path to the truth, when discovered the mysteries of the world through submergence in himself, is replaced with the wisdom communicated by the Hermit Yodasaf in the Ismaelite and Christian versions. That is more, this episode occupies the most space in the work, in which the dynamic narration of the Indian legend is changed into parables. However, the Arabic version could not totally detach itself from Bodhisattva's life. Yodasaf arrived at the tree of intelligence and acquired knowledge for the second time. The Arabic author could not realize that the prince would no longer need other knowledge of illumination. The Georgian author managed to completely avoid the influence of the worldview of his original. He changed the story of a person who obtained wisdom for superhuman efforts into a story in which the Hermit brought wisdom to the prince who shouted. He Christianized the legend. Christ is the way and the truth foretold and witnessed in the scripture, which entails the totality of apostolic testimony, and nothing can be added to it that can complete our knowledge of the person of Jesus and the salvation he brought to mankind. Instructed by Balabar with the scripture, Yodasaf acquired the totality of the truth and did not need further enlightenment. Another novelty introduced by the Georgian author into the plot of the legend changed the flow of events. After King Ebeneus fell to make the prince to return to paganism, in the Georgian version the kingdom is divided into parts. The father reigns in the part still pagan, while Yodasaf proclaims Christianity in the state religion, and his kingdom is distinguished by an extraordinarily spiritual and I underline material flourishing. It convinces Ebeneus and his people in the true truth of Christianity and they convert. Yodasaf rules the new unity kingdom, but after his father's death abdicates entrusting the troll to Bacaria, while he dedicates himself to the Hermit life until the end of his life. So in the Kitab the prince does not end the life in the wilderness, but returns to the country to preach. These two different developments of the Arabic and Georgian versions express two different world views. The Georgian author imparts two concepts. The first is that authentic wisdom is not limited to pure contemplation, but also has the practical implications helping people to take the right path, i.e. Christianity, which brings not only spiritual but also material well-being, which is inconceivable for Buddhism. The second message is that the wisdom alone cannot save the person. Salvation cannot be achieved except by abandoning this world. Thus, the biography of Buddha becomes a biographic bios, albeit marked by its own contradictions. And I will not dwell with this. The wisdom achieved by the Buddha consisted in recognizing that everything existing suffers in a fleeting and corruptible world. Existence in samsara causes suffering as an inability to satisfy itself because the soul is bound to the world through desires. It concerns every existence. I lost the page eight, but I shall take perhaps from that. Excuse me. Okay, thank you. Thank you very much. I don't know where it is. So the Georgian author was not familiar with such themes, so either could follow the original closely as the Arabic author had done, or translate the refined Buddhist wisdom into Christian terms. Being well aware of the fleeting of life, he could choose the second path. He accepted whatever a Christian could accept, but changed every unsuitable element. Let us look at just a few examples of the adaptation of the Buddhist worldview into Hellenistic Christian thought. At the beginning of the story, there is a very important dialogue between the king and the ascetic, who had once been one of his notables and friends. Explaining to the king the reason of such a choice of life, he expressed the well done showing of the entire world. In the Indian legend it was naturally Buddhist, in the Arabic version it has been slightly retracted, while in the Christian version profoundly transformed. The asset becomes the lover of Christ, and while his very long discourse, which expressed the Buddhist rejections of the world, becomes much shorter, laconic, incisive, and suitable for Christianity. The Georgian author is well aware of the fleetingness of the world, but he does not consider it a moral disease, because evidently it is a God-given gift. In the written version of our topic I shall bring more examples, but in this brief text I just put together Arabic and Georgian versions. For example, in the first example, we can see that the Georgian author adds just a sentence, and this edition changed the perspective of the original, explaining what was not explained in it, how human beings can rise above pleasures, becoming aware of the transitory nature of the material world. In the following quotation, afterwards it's a quotation, in which he makes the same. The another example I brought here, the first phrase is added, and it derives from Plato's sophist, as I indicated. Another example also, the Christian author tries to use his own culture to adapt the Buddhist worldview as well. The Arabic version you see on page 9, the sentence of Arabic version, and I quoted its translation or adaptation in Georgian. So, Revestvar, as another Georgian scholar, heard the echo of Parmenides in this quotation I brought, but it seems as Parmenides could perhaps have inspired the Arabic author, but since the Georgian author makes use of philosophical terms, as Arsi, Essence, and Ara Arsi, not Essence, in our opinion, he could employ Plato, which he quotes when he quotes Parmenides, so he's saying content forcibly, that after he spoke about full, so the full content forcibly, that after a fashion, not being, is, and on the other, hence, is, essence, being, being, is not. Besides, Parmenides denied existence of not being, because he understood it as an absolute negation of being. Plato understood it as absolute, understood that the absolute negation of being could not be the only form of not being. Pe, he says in Greek. Not being meant for him, being a diversity or other, otherness. Each thing needs to be different from all others, to be what it is. So, our author seems to admit that not being exists, because he claims that to be enabled to cast out what is unreal, so it exists, one must comprehend that real thing. So, the same concept, and I shall, I shall conclude, the same concept, is, the same, and the same terminology returns, in Abenes' consular's reply to the king, when the king's intimates hatched a plot against him, and the king, tasting him, asked what to do, to strive mightily towards the life eternal. So, I suppose, I put again together the Arabic and Georgian texts, and we see that there is an addition in Georgian texts. So, the Georgian author seems to have used at least two different sources to add this passage I indicated. The first is, again, from the Sopis by Plato, in polemic against the Sopis, to prove that along with truth there is also falsehood, the Athenian philosopher argues that the being somehow does not exist, while the not being somehow exists. In the phrase, I will not read in Georgian, but the translation is, so, the phrase, the transitory world exists, but it is as if it exists not, can hear the Plato's words, I quoted it in Greek, tate ontai legon, me einai, kata me ontai einai, things which are, are not, and that, or things, or the things which are not, are. So, but the same phrase, we can somehow hear also some pause inside, the time is running out, and you can see this in the column. So, to conclude, there are still many other passages in which the Georgian author shows a similar detachment from the Arabic original, but, we believe, the examples cited are sufficient to show the novelty brought by him to the original. The Georgian version Balavanyani today represents, presents the oldest Christianized version of the legend in which the narrative framework of Buddhist life is transformed into a Christian bios. Many issues of the work relating to its literary and worldview sources, the relationship between various recensions within the same version, as well as between a given recension, and the recensions belonging to other linguistic versions, need further investigations. So, some Georgian, for example, recensions, can be connected with some Arabic, recensions, and vice versa. So, there are very, very last fields just to be investigated again. and thank you for your attention. Merci. Thank you. We have the great pleasure, now, to welcome Marlène Canahan, who is professor of philosophy and civilization at the University of Balaman, in the Liban. She has, in particular, to publish, at the Editions Boschene, an edition and traduction of the Roman of Barlam and Josaphat, in the Arab version chrétienne. And, she presents, today, the particularities, the eco-ecclésiastical and the use of apologetics, in the debate between the Christians and the idolat, according to Rabah Barlam, and Uyo Ouazaf. And, I thank you very much for being here, from the Liban, for us to take care of this theme. Thank you very much, Marlène. It's me. First of all, I will start by thanking four people. First of all, it's the professor Shougaya, who gave me the attention of this topic. Then, the accueil of the professors Tardieu and Ducoeur, who have really welcomed me. And, finally, I will not forget the office of all this topic, Cecilia Landau. Thank you very much. Thank you very much. as I will. Well, the version Arabic-christian of the book of Barlan and Uyo Ouazaf comes to the XI century century. And as the Greek version, the Greek version, the Greek version reproducted the quasi totality of the Apology of Aristides. It is the debate between Christians and Idolatres. La plus grande partie de ce texte correspond dans le roman au discours prononcé par le magicien Nahour ou Nahour, ça dépend, le nom change selon les versions, lors du débat public, d'ailleurs on le voit ici sur l'un des manuscrits, ça c'est le plus ancien, il date fin XIIe siècle, début XIIIe siècle. Il est conservé au monastère de Balamande dans mon université, donc il y a un roi, aussi le nom du roi change, tantôt c'est Antir, tantôt c'est Antabir, tantôt c'est Abnir, enfin ça dépend, parfois il y a des erreurs de copistes, donc entre chrétien et idolâtre, certains passages se retrouvent aussi dans le premier discours de Barlaam devant Youwasaf, aussi selon les manuscrits arabes et chrétiens les noms changent, tantôt c'est Barlaam, tantôt c'est Barlaam, tantôt c'est Barlaam, ça change. Bien, alors dans l'état actuel de la recherche, le traducteur arabe de ce texte demeure anonyme, déjà j'ai plusieurs noms de traducteurs, mais il n'y a aucun colophon, il n'y a, c'est-à-dire je peux, comment dire, soupçonner, ça pourrait être X, ça pourrait être Y, mais on n'a aucune indication qui est le traducteur, et il semble qu'il n'existe pas dans le patrimoine arabe chrétien une traduction directe de cette apologie en dehors de notre roman, construit comme une mosaïque se situant à la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois l'absorption et la transformation. Mon article, de quoi je vais parler ? Je vais parler de deux choses. Un, je vais mettre en relief les particularités de cette métaphrase arabe, de ce débat entre chrétien et idolâtre, tel qu'il est dans ce manuscrit, mais évidemment concernant l'histoire des religions, c'est dans cette perspective que je vais parler de cette particularité. Deux, je vais essayer de savoir, donc, si ce passage du roman a laissé des traces chez les auteurs arabo-chrétiens, notamment les apologistes. Donc, première partie, grec ou sabéen ? D'ailleurs, moi, je l'ai montré sur le manuscrit. J'ai mis là où ça commence et vous pouvez voir comment le traducteur a opté pour certaines choses. Si « Khabar Barlam wa Yuhasaf » ainsi qu'un grand nombre de textes patristiques et agéographiques du christianisme oriental sont traduits du grec, c'est que cette langue de référence était d'abord la langue liturgique d'une église située dans le prolongement de l'église impériale de l'Empire byzantin, tout en étant une langue largement répandue parmi les populations chrétiennes partiellement arabisées par les lentes migrations qui ont mené les arabes vers les régions les plus fertiles de Syrie et de la haute Mésopotamie avant qu'elles ne deviennent la plus diffusée avec la conquête arabo-musulmane. Ces transferts du grec vers l'arabe ne relèvent pas d'une simple traduction. Certains traducteurs vivant dans les monastères riches, qui avaient des écoles, qui enseignaient, qui se trouvent au nord de la Syrie, des Zafaran, Marmata, Saint-Sabbat aussi, pourquoi pas, d'accord, près de Moussoul, etc. Sainte-Catherine aussi dans le Sinaï, n'est-ce pas, nous proposent des tafasir. Quand je dis des tafasir en arabe, c'est-à-dire des traductions interprétatives plutôt que des traductions pures et simples de l'hissène er-loumiya. D'aucuns conservent dans le texte arabe des mots grecs translittérés, spécifiquement chrétiens, qui n'ont pas d'équivalent dans la langue arabe, plutôt à dominante musulmane. D'autres prennent la liberté d'en diverger et d'utiliser une terminologie répandue dans leur milieu, teinté de syriac, pour rendre tel ou tel nom, tel ou tel concept. C'est du moins le choix du traducteur du texte. Dans plusieurs manuscrits, je ne vais pas les citer, vous allez les voir, ça c'est le plus ancien, vous allez voir aussi d'autres. Bien, donc je vais passer à d'autres. Ça c'est le même manuscrit, c'est une autre partie. Ça c'est un manuscrit, vous voyez donc que c'est BNF. Moi je travaillais sur 46 manuscrits. Donc ça c'est aussi le Sinaï, je vais revenir un peu en arrière, on va finalement les lire. Bien, donc ce choix est nettement clair dans la traduction de l'apologie en arabe, le jadal, jidel, débat entre chrétiens, n'est-ce pas ? Et qui est destiné à défendre le christianisme contre les critiques et les calomnies dont il était l'objet à une époque où on définissait le genre littéraire d'un texte par son usage ou sa finalité. Bien, si nous lisons ce débat dans la version byzantine du roman, nous nous rendons compte que l'apologiste représenté par Nahour ou Nahour déguisé en barlant, s'en prend au paganisme et expose les doctrines de trois religions polythéistes de son temps, à savoir les chaldéens, chaldéous, les grecs, les égyptiens, pour ensuite défendre le christianisme contre les juifs. Or, une simple comparaison du texte grec de ce discours avec la version arabe-chrétienne nous permet de relever une première particularité en rapport avec l'histoire des religions. Dans le texte arabe, vous voyez la flèche, vous n'avez qu'à le lire, on n'a pas de temps, dans le texte arabe, le traducteur a recours au mot pour désigner les grecs et leurs religions polythéistes au lieu d'utiliser Alors, moi, au début, quand je travaillais l'édition critique du texte, j'étais perplexe, pourquoi ce choix, n'est-ce pas ? Quel rapport il y a entre les deux mots ? Pourquoi le traducteur, je ne sais pas, peut-être les copistes du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, je ne sais pas, parce que je ne peux pas, ont-ils privilégié cette appellation à celle de grec, n'est-ce pas ? Pouvons-nous, à partir de cet horizon interprétatif, tenter un traçage d'une histoire des idées, voire une comparaison entre les doctrines religieuses ? Afin de répondre à toutes ces questions et clarifier la relation entre As-Sabiha et les grecs, notons que, depuis le IXe siècle, début Xe siècle, les chrétiens de Syrie et de Mésopotamie considéraient le mot LNS comme synonyme de païen, plus précisément comme synonyme de païen de Harran, situé au carrefour cité, situé au carrefour des routes, qui reliaient la Syrie à la vallée du Tigre et qui conduisaient vers le golfe Persique, où vivait, depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand, une importante communauté de langue grecque, si bien que la ville fut baptisée par ses voisins syriens, Hélénopolis. D'ailleurs, l'histoire nous apprend que Harran fut pour quelque temps, au VIe siècle, le refuge des philosophes néo-platoniciens, je ne vais pas les citer, qui quittèrent Athènes après la fermeture de son école par l'empereur Justinien Ier et leur séjour en Perse auprès du roi Khosroës. Ces sabéens de Harran, vivant donc au milieu des Arabes et des chrétiens syriens souriennes, d'accord, ce n'est pas souris, étaient païens et sous quelques rapports astrolâtres. La littérature historique ou religieuse du Moyen-Âge nous les décrit pratiquant une religion polythéiste qui ressemble un peu à celle des Grecs. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les écrits de l'historien et philosophe syriac Bar-Hebraïos Ibn El-Ibri pour se rendre compte qu'il nommait dans son œuvre rédigée en arabe « Tarikh Murtasar al-Douwal » les Harranéens, les Sabaïens. De leur côté, les évéziographes musulmans ne dérogent pas non plus à cette règle puisqu'ils identifient le culte des Sabaïens, as-Sabi, au Harran, au paganisme. Al-Mas'oudi, dans Mourouz-Dhahab, prérideur, n'est-ce pas, distingue deux groupes de Sabaïens de Harran, les païens d'une part et les philosophes de l'autre. Alors qu'Al-Shahvestani, qui leur consacre de longues pages dans son kitab « Al-Milal-Wannihal » distingue entre « Sabaïa hermétiste al-Hernaniya » et une autre qui croit aux esprits astraux. Il est décrit comme étant des adorateurs de cette planète qui tourne, as-Sayyavat, as-Saba, vous avez les noms, et celles qui sont fixes, as-Sawabit. Il nous rapporte qu'ils élèvent des temples pour adorer ces corps célestes appelés dieux, les représentent par des images et cherchent à s'en rapprocher en leur sacrifiant des bêtes, tout en ajoutant qu'ils considèrent les temples fabriqués d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de pierres précieuses, etc., comme les corps de ces dieux. As-Sahavistani considère les Sabaïens d'ailleurs comme les antagonistes d'Abraham, le premier hanif, je vais revenir sur ce terme, ceux qui se sont éloignés du monothéisme. De son côté, Ibn al-Nadim, dans son « Fahras », c'est un catalogue qui recense tous les livres traduits de toutes les langues et qui sont lus par les Arabes au Xe siècle, exposent leur doctrine, rapportent les noms de leurs dieux ainsi que le calendrier de leurs fêtes, tout en décrivant leur mode vestimentaire et leur rite. Adorables. Adorateurs des étoiles, As-Sabi'a semble donc être une communauté de païens hélénisés des Hanpa, en langue syrienne, syriac, il n'y a pas le « hanf », le « fah ». Donc, avec mes peu de connaissances, enfin, je le déchiffre. Théodore Abou-Qurra, l'évêque Melkid de Harran, décrit aussi au 8e, 9e siècle, As-Sabi'a, dans son « Meymar ». Meymar, c'est en arabe traité, c'est un mot syriac, finalement. Parole, discours. « Fui oujoudi l'khaliqi wa dîn al-qawim », il décrit les As-Sabi'a et les adeptes, il les appelle « adeptes de la religion des premiers monothéistes ». Appellation que Guy Monod, dans sa traduction partielle du traité, a rendu par, attention au « hanfa », c'est-à-dire des monothéistes en arabe. C'est la traduction, maintenant, il faut lire le texte pour comprendre ce que le monsieur dit. Appellation que Monod, dans sa traduction partielle du traité, a rendu par les païens disciples d'Hermès. Abu Qura considère donc les Sabaïens comme les disciples du sage Hermès et affirme, tout comme à Chahristani, même s'il a recours au monchon à faire, je répète que « hanif » en langue arabe, c'est-à-dire un monothéiste, mais qui n'appartient à aucune religion monothéiste connue. On parle de Mohamed avant la « da'wah » comme il était un « hanif ». Il avait l'habitude de se retirer dans ce rare « harra », je ne vais pas maintenant faire un cours sur le prophète. Appellation répandue au sujet des Sabaïens au 8e, 9e siècle en terre d'Islam, et ils nous disent qu'ils adorent les sept astres, à savoir soleil, lune, etc., et les douze signes de Zodiac, parce que ce sont eux qui créent et gouvernent l'ensemble des créatures et qui donnent en ce bas-monde la bonne fortune et la félicité ou la mauvaise fortune et la détresse. Leur prophète à ce sujet, c'est le sage Hermès. Fin de la citation d'Abu Qura. Ces propos sont justifiés par un philosophe versant du 9e siècle, Ahmad ibn Tayyib al-Sararsi, dans sa description de la doctrine des Sabaïens de Haran. Il nous apprend que les Sabaïens de Haran croyaient en une cause première, je vais faire de la philosophie aussi, éternelle, qui auraient envoyé des prophètes à l'humanité. Parmi ces prophètes, il parle d'Hermès, considéré par les adeptes de cette religion comme parfait et impeccable. Selon Astararsi, les Sabaïens priaient la planète dominante trois fois par jour, trois fois chaque jour de la semaine, en suivant la position du soleil, et recherchaient constamment la sagesse. Leurs fêtes religieuses concordées avec des conjonctions astrales et leur conception du cosmos et de la physique tombaient souvent d'accord avec les ouvrages d'Aristote, ce qui justifie le choix de l'appellation Sabaïens par le traducteur de notre Khabar Barlam Wayuwasaf. Deuxième partie de mon texte. Éco-ecclésiastique. Est-ce que les auteurs arabes chrétiens qui ont écrit beaucoup d'apologies du christianisme et qui ont justifié cette religion et ils l'ont défendue contre l'islam, contre les juifs, contre les païens, est-ce qu'il y a eu, si vous voulez, une influence quelconque, un usage quelconque ? Venons-en au contenu de cette apologie et examinons maintenant si elle fut connue par les auteurs arabes chrétiens, notamment les apologistes qui ont défendu le christianisme contre les païens, les juifs et les musulmans. Au sein de cette littérature apologétique, il est possible de distinguer, selon l'adversaire, deux types d'écrits. Contre les juifs et les musulmans, c'est une apologie. Je tiens absolument à souligner les mots parce qu'on s'est justifié uniquement contre les juifs et contre les musulmans. D'accord ? Bien. Mais la polémique et les controverses, c'était interchrétiennes. C'était les monothéistes, contre les monophysites, contre les chaldéens, contre, pardon, excusez-moi, les chaldéens, etc. Donc, au sein du christianisme. À ce moment-là, on faisait de la controverse dure, dure, dure. Mais avant de se hasarder sur ce chemin tortueux, voire miné, rappelons-nous d'abord que le khabar badlam wayuasaf, considéré dans le christianisme comme étant de sein, c'est un vessie agiographique, on l'a très bien dit, circulait ad internos dans les monastères et n'avait pas de vocation apologétique. Son but pastoral se résumait à l'édification spirituelle des moines et à la promotion du culte de deux saints barlants et devenus un saint, ainsi que yuwasaf. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Deuxième, rappelons-nous ensuite que les grands apologistes arabes, je parle de Timothée Ier, Théodore Abu Kurra, Abu Ra'i Tattakriti, Yohanna Yahya ibn Adi, Issa ibn Zura, je ne veux pas tous les nommer, ont tous défendu le christianisme avant que le roman ne fût traduit en langue arabe. Il y en a qui sont au XIIe siècle, mais les plus importants, malgré, enfin, je connais très bien leurs œuvres, malgré des ressemblances entre l'apologie et leur texte. Alors, comment je peux expliquer ça ? Ces chrétiens lettrés, appartenant pleinement à la culture de leur temps, connaissaient pour la plupart le grec et le syriaque. Et il n'est pas exclu que certains parmi eux aient pu lire la version syriaque de l'apologie qui semble avoir vu le jour au IVe siècle en Syrie et qui est la plus fidèle traduction, je dirais, du texte de Aristide. Bon, du texte grec. D'ailleurs, cette version syriaque est apparue en une période et dans cette région où les cultes païens se pratiquaient encore, où les mythologies constituaient des modèles de référence et justifiaient la dégradation des mœurs. Théodore Abou-Qurra, qui est né à Edès et dans les environs et qui a vécu comme moine au monastère Saint-Sabbat en Palestine, avant d'être ordonné évêque de Harran, aurait écrit des textes non seulement en arabe mais aussi en syriaque et en grec. La plupart sont d'ordre doctrinal ou apologétique. Certains parmi eux furent traduits au XIIe siècle du grec en géorgien, je l'ai dit le matin et hier, dans l'école grecophile d'Arsène Icalto et furent inclus dans un recueil de nature dogmatique. D'ailleurs, le savant géorgien du mont Athos Tim, la Jury, à qui on attribue la paternité de la version grecque du roman de Barlan et Jouassar, a aussi traduit du géorgien en grec certaines de ses œuvres. Son maïmar expose la pluralité des religions de son temps et les oppose au christianisme dans une optique philosophique. Alors, ce maïmar présente un probable rapport avec le contenu de l'apologie. Aussi, au XIIe siècle, l'apologiste, je vais le montrer, l'apologiste Melkite Bouluserraheb aussi, il nous donne un texte qui contient certains éléments qu'on peut retrouver dans cette apologie. Mais l'apologie qui nous est transmise par le roman de Barlan et Jouassar, malgré quelques ressemblances avec les textes que je viens de citer, n'est pas un traité. Les autres, c'est des traités. Elle nous est présentée sous une forme différente, celle d'une disputatio orale prononcée publiquement devant le roi entre deux groupes d'interlocuteurs. D'un côté, les chrétiens, dit aussi dans la traduction arabe, El Jalilioun, les galiléens, dans le texte, représentés par le prince Joassaf, le sorcier et ermite païen Nahour ou Nahour encore une fois, déguisés en barlant, professant le christianisme contre son gré. Et il y a un monsieur qui est présent, le seul de leur camp qui s'appelle Barashias, seul homme à avoir osé assister au débat et soutenir le camp du prince croyant. Alors que de l'autre côté, idolâtre, nous avons des philosophes, des prêtres, des magiciens, des devins et un large public. Cette polémique orale, voire cette mise en scène d'une discussion ad extra s'adressant à des païens mais réduite à un simple discours, voire un monologue prononcé en présence d'un roi et similaire, du moins par sa forme, à plusieurs controverses qui eurent lieu entre des arabes chrétiens et des théologiens musulmans dans des cours royales des califes dès la fin du 8e siècle. J'ai déjà fait allusion à la controverse entre le catholico-s nestorien Timothée Ier et le calife al-Mahdi qui fut écrite en syriac sous la forme d'un compte-rendu que Timothée a envoyé à un ami et qui fut l'objet de nombreuses traductions et rédactions en arabe. Celle de l'évêque Théodore Abu Kura devant en présence du calife al-Mahmoun, la controverse entre un moine melkite de Tibériade et un émire musulman, celle d'un moine qui s'appelle Jeji, c'est Georges, avec trois ou les mains musulmans en présence d'un émir, etc. Tout comme Aristide, ces apologistes arabes chrétiens vivant au carrefour d'autant de traditions ethno-linguistiques défendent le christianisme face aux attaques des religions de proximité, qu'elles soient païennes, juives ou musulmanes et tout comme lui, la stratégie de quelques-uns parmi eux consiste à passer d'abord en revue les différentes religions pratiquées à leur époque pour critiquer ensuite leurs croyances et blâmer ceux qui les suivent. Les thèmes débattus constituent un catalogue des topoïs habituels dans la littérature de la controverse et exposer les erreurs de ces religions telles l'anthropomorphisme et la multiplicité des dieux de façon qu'elles soient rejetées et défendent le christianisme en brossant un tableau logique de sa doctrine tout en clarifiant ces dogmes critiqués par le judaïsme et l'islam à savoir la trinité et la divinité du Christ la crucifixion vous les connaissez mieux que moi. Cette stratégie apologétique fait à la fois preuve d'une connaissance approfondie des religions contestées mais aussi de la religion défendue et des arguments traditionnels avancés contre les erreurs des religions réfutées notamment le paganisme. La perspective de tous ces textes demeure toujours missionnaire et je souligne le mot les apologistes à l'instar de Barlan veulent transmettre la foi chrétienne et convaincre leurs adversaires que le christianisme est la seule religion véritable tout en suscitant chez leurs lecteurs ou auditeurs l'hostilité envers les autres croyances et leur représentation des dieux ou encore leur pratique aberrante singulièrement liée aux pulsions de chair. Quelle est la démarche de Théodore Abu Qura dans son Meymar ainsi que dans un autre texte qui demeure toujours inédit et ça me travaille maintenant pour le travailler il s'intitule Contre les gens du Doha la réfutation des païens si vous voulez si nous envisageons le texte d'Abu Qura sur les différentes religions nous remarquons qu'il suit tout comme Aristide l'ordre chronologique il commence par exposer le contenu des croyances de la plus vieille religion de son temps celle des disciples d'Hermès c'est à dire tout en passant par celle des Mazdéens des Samaritains des Juifs des Chrétiens des Manichéens des Martionnites des disciples de Bardessan qui tentant à guerre une tentative de syncrétisme entre l'astrologie babylonienne la philosophie grecque et le christianisme qu'il présentait comme une philosophie pour finir par celle des musulmans certes les neuf religions contemporaines à Abu Qura n'étaient pas toutes pratiquées à l'époque d'Avestide mais l'évêque de Harran dans un chapitre de son traité a opté à peu près pour la même logique de défense que son illustre prédécesseur regardons de près les textes dans le prologue ou le liminaire de l'apologie d'Aristide l'auteur commence son texte par affirmer d'un point de vue philosophique l'existence d'un seul Dieu créateur par qui tout a été fait pour passer ensuite en revue les différentes croyances religieuses telles qu'exprimées dans les trois discours religieux de son temps à savoir celui des idolâtres et astrolâtres qu'ils soient chaldéens sabéens je garde le mot ou égyptiens ou celui des juifs et des chrétiens lesquels se disputent l'adhésion des hommes le premier culte des chaldéens ils étaient versés dans l'astrologie et caractérisés par l'adoration des éléments cosmiques le second par ces nombreuses généalogies des divinités homères fort humaines le troisième par sa zoulâtrie cette loi culte évoque symboliquement trois formes de plus en plus dégradantes de l'idolâtrie le culte des quatre éléments et des astres qui sont au-dessus de nous et passent dans l'antiquité pour immortel le culte anthropomorphique qui nous ramène sur terre et finalement le culte zoulâtre qui rabaisse l'homme en-dessus de sa condition en-dessous excusez-moi quant aux juifs bien qu'ils soient croyants au dieu unique et que leur morale soit élevée ils n'ont pas d'abord reconnu Jésus comme Messie et par suite ils sont responsables de sa condamnation ingrats et déicide les juifs s'apparentent donc aux nations même s'ils semblent d'une certaine manière être proches de la vérité dont ils se sont eux-mêmes écartés finalement Aristide expose brièvement la foi des chrétiens sous l'aspect d'une doctrine inspirée mais conforme aux exigences de la raison qui représente pour lui la voie de la vérité et fait l'éloge de la vie morale de ses adeptes par opposition à celle des idolâtres et cela pour nous rappeler l'épître à Diognet bien en l'expérience pardon en fait Aristide ne cherche pas à convaincre dogmatiquement mais à édifier par l'expérience en montrant la qualité morale de la vie chrétienne il montre également la contradiction qui existe entre les conceptions mythologiques et les principes de la morale cette apologie est enchâssée dans Khabar Barlam dans un cadre narratif régi par un dispositif didactique puisque la portée du débat n'est pas seulement réfutative et défensive mais aussi pédagogique le traité d'Abu Kurra commence aussi par un argument philosophique qui cherche à prouver la création de l'univers et l'existence d'un créateur il part d'une vision néo-platonicienne de l'univers l'ordre et l'harmonie entre ses différentes parties doivent émaner d'une intelligence supérieure Dieu cause première de toute la création Dieu doit en être supérieur et par conséquent éternel immuable bon intelligent etc ayant ainsi établi certaines vérités à propos de Dieu dans une perspective rationnelle il passe dans le chapitre 7 de son traité à une description des neuf religions majeures pour poser ensuite la question laquelle des religions existantes est la meilleure puisque seule une peut être vraie sa scénographie ne s'écartant pas tout à fait de celle d'Aristide commence par souligner la division des hommes en plusieurs religions sachant tout à attirer parmi elles le héros de son traité qui a grandi loin dans la montagne et qui une fois en ville constate que les hommes sont divisés en plusieurs religions l'idée de vivre pour un temps à l'écart des hommes et de découvrir par la suite la condition humaine n'est-ce pas ainsi que le christianisme n'est-elle pas dans le vesti cadre à l'intérieur duquel le narrateur raconte le khabar barlam et par suite le débat entre chrétiens et idolâtres aussi la structure implicite du texte apologétique je termine j'ai encore pour cinq minutes du texte apologétique d'Abu Kura suppose-t-elle comme celle d'Aristide que la vérité ne saurait être multiple et que certains discours religieux se sont pourvoyés il est vrai qu'Abu Kura contrairement à Aristide fait parler les groupes religieux et ne cherche pas à les détruire de l'extérieur pour dénigrer leurs croyances ou conduites toutefois ce qu'il met dans la bouche des différents représentants des religions se retourne contre eux car ni le bon sens ni la morale saine ne saurait accepter des croyances polythéistes farfelues ou des comportements licencieux lorsqu'il expose par exemple les pratiques relatives au mariage et aux jouissances de ce monde chez les mazdéens el-majous qui épousent leur mère leur soeur leur fille pour qu'elles enfantent des fils semblables au soleil et à la lune alimentation de hormoz goûtant à leur guise à toutes les jouissances de ce monde ou lorsqu'il expose les conduites des dualistes manichéens les mananiyous nous avons la référence ici qu'il appelle aussi les zundir qui facilitent l'assoufissement des convoitises en n'imposant pas le mariage si bien qu'un homme désirant une femme peut facilement l'apprendre ainsi qu'une femme désirant un homme peut aussi faire de même et finalement lorsqu'il oppose ses comportements contraires au bon sens à la pudeuve et à la morale chrétienne mais aussi à la morale de ceux qui lisent son texte d'ailleurs dans cette multitude de croyances religieuses la vérité ne saurait appartenir à des doctrines contraires comment donc la discerner ici comme dans le roman de Barlan Abu Qurra a recours un apologue ou une allégorie celle des messagers du roi caché à l'abri des regards et de son fils malade je fais des liens avec la version arabo-musulmane dont parle aussi la plus ancienne version arabe musulmane de Kitab Bilawar ou Abu Dasaf cette version reproduit aussi une controverse entre les idolâtres présidé par le socié Rakis déguisé en Blohar ou Bilawar qui défend malgré lui la religion des ascètes avant de se convertir à leur religion et dans laquelle ils comparent la sagesse divine à un roi caché à l'abri des regards l'occultation de l'imam cette idée je ne peux pas ne pas la elle ne peut ne pas traverser mon esprit il serait intéressant de remarquer que l'objectif du texte d'Avesti qui évoque la taxonomie du paganisme judaïsme et christianisme est tout à fait comme celle d'Abu Kurra et le but c'est de voir lesquels parmi les hommes participent à la vérité lesquels à l'erreur même s'il parle de la position d'un adversaire qui refute les autres religions avant d'en venir à exposer la foi chrétienne au défendu en effet Avesti décrit les travers du paganisme dans ses trois expressions et les rejette dans le camp des erreurs c'est pour affirmer la vérité du christianisme considéré par lui comme la seule vérité son objectif n'est pas seulement la réfutation des incohérences des autres cultes et des images honteuses de leur divinité confondues soit avec les quatre éléments les astres l'homme lui-même et les animaux elle est aussi la preuve de l'unicité et la transcendance de Dieu même s'il ne donne que peu d'indications sur la doctrine et le culte chrétien il achève cependant son traité par un tableau idéalisé de la vie chrétienne qui prouve la vérité du christianisme par l'excellente conduite de ses fidèles le lecteur averti remarque que la démarche d'Avesti qui puise quelques-uns de ses concepts dans le platonisme l'avistotélisme et le stoïcisme donne à son texte un caractère plutôt philosophique ce caractère ne dépend pas uniquement de la terminologie mais aussi de la vigueur du raisonnement cette démarche ne présente-t-elle pas quelque ressemblance à celle d'Abu Kurra et à son projet de réfutation des autres croyances et de la connaissance de Dieu par la raison pouvons-nous donc affirmer qu'Abu Kurra a pris connaissance de l'apologie d'Aristide et que son maïmal se fait en quelque sorte l'écho de ce texte dans l'état actuel de la recherche et le cadre restreint de cet article il est difficile de répondre à cette question mais il est fort probable que le texte apologétique d'Avistide ainsi que plusieurs autres ait été lu par les apologistes arabes lettrés et plus particulièrement par Abu Kurra moines et évêques polyglottes ayant vécu pour un temps à la leurre de Saint-Sabbat et à Harran lieu lié en quelque sorte à la jeunesse de notre roman et à la traduction de l'apologie en langue syriac préoccupés comme la majeure partie des auteurs syriacs depuis des siècles à défendre leurs dogmes contre les rivaux qui les entouraient de toutes parts qu'ils fussent juifs zoroastiens manichéens ou autres mais surtout contre leurs adversaires chrétiens nestoriens et jagobites dans les controverses christologiques continuelles Abu Kurra qui a mis au point des méthodes et des argumentations apologétiques s'est abreuvé comme ses co-religionnaires aux nombreuses sources arabes syriacs grecques mais aussi musulmanes quand je dis arabe c'est musulmanes et chrétiennes patristiques et philosophiques mais l'imprégnation de la culture de l'époque ne saurait à elle seule rendre compte des échos ou de la posterité de l'apologie davistite dans la littérature ecclésiastique arabe-chrétienne je vous remercie je vous remercie